Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la 30ème journée de Ligue 1 hier soir entre l'AS Saint-Etienne et l'AS Monaco. Bien lancé dans le sprint final, les Monegasques n'ont fait qu'une bouchée des Verts 4-0. Comme le résume l'édition locale du Progrès ce matin, l'équipe de Claude Puel coule face à l'armada Monegasque. Les Stéphanois sans idée ni révolte ont sombré face à des Monegasques princiers qui peuvent rêver de Ligue des Champions, alors que les Verts jouent plus que jamais le maintien, juge le quotidien régional. De son côté, l'équipe va plus loin et estime que Monaco a éclaté les Verts hier soir. Enfin pour Monaco matin, l'ASM s'est amusé à scinter. Le club de la principauté sera jusqu'au bout, un trouble fait dans cette course à l'Europe. On reste dans l'hexagone où l'on va ouvrir une grande page Ligue des Champions. Hier midi en Suisse, ça a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale de la compétition. Et le dernier représente en français le Paris Saint-Germain à tirer le gros lot puisqu'il affrontera le Bayern Munich. Pour le Parisien, cette confrontation aura comme un parfum de revanche en Ligue des Champions. Sur un air de revanchada, après Barcelone en 8ème de finale de Ligue des Champions, le PSG a encore hérité d'un gros morceau en quart. 8 mois après sa défaite en finale, il retrouve le Bayern, champion d'Europe en titre et grand favori à sa propre succession. Dans ses pages intérieures, l'équipe parle d'un programme herculéen qui attend les hommes de Maurizio Pochettino. En Allemagne, ce n'est pas le choc des retrouvailles qui fait le gros titre de Bild, mais la possibilité pour que le Bayern retrouve le Borussia Dortmund en demi-finale. Un dernier carré avec deux équipes allemandes qui fait déjà rêver la presse locale. En Espagne aussi, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions s'affiche sur les journaux du pays. C'est d'ailleurs Haas qui nous gratifie d'une superbe couverture avec ce duel de 19 Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. C'est le choc de ces quarts entre les équipes les plus titrées dans cette compétition, avance le quotidien madrilène. D'ailleurs, celui-ci est soulagé de ne pas être dans le même tableau que le Bayern Munich, Manchester City ou encore le PSG. En effet, les Meringue ne rencontreront pas l'une de ces équipes avant la finale. De son côté, Marca reprend une déclaration de Zinedine Zidane après le tirage qui a indiqué que son équipe en voulait plus face à un adversaire de cette taille. Une forme d'avertissement de l'entraîneur français, constate le journal. Pour Mundel et Portivo, on estime que le Real Madrid évite les gros cylindrés dans cette partie du tableau. Une bonne nouvelle pour le dernier représentant espagnol. Enfin, ce tirage s'affiche aussi au Portugal où c'est Thomas Tourelle qui fait la couverture de Ojogo ce matin. En effet, l'entraîneur de Chelsea a mis en garde ses joueurs contre cette équipe de Porto qui a éliminé la Juventus au tour précédent. Il est clair que beaucoup de gens vont nous faire passer pour des favoris contre Porto. Je ne sais pas si cela nous aide. Demandez à la Juventus si cela les a aidés, a déclaré le coach allemand. On ferme cette page à la Ligue des Champions pour s'intéresser à du Mercato qui fait la une de sport ce matin. Et comme souvent ces derniers temps, c'est Erling Haaland qui en fait la couverture. Car oui, le Norvégien est bien dans le viseur du FC Barcelone pour le prochain Mercato estival. Selon le quotidien catalan, le Barça est bien en contact avec l'attaquant du Borussia Dortmund. Johan Laporta, le nouveau président, s'est déjà positionné avec l'agent du joueur Mino Rayola pour entrer dans l'appel d'offre pour la signature de l'attaquant qui opte également pour Madrid et Manchester City. Mais pour arriver à ses fins, le Barça doit vendre des joueurs pour plus de 100 millions d'euros et réduire la masse salariale pour que l'opération avec le Borussia Dortmund soit viable, indique le quotidien catalan. De son côté, The Sun rapporte que Hollande est déjà sur le chemin de Manchester City puisque son club et l'équipe de Pep Guardiola vont se mesurer en quart de finale. Comme un indice sur l'avenir de l'attaquant s'interroge le tabloïd. On termine d'ailleurs ce tour de la presse outre-manche où l'avenir de José Mourinho sur le banc de Tottenham est en train de s'assombrir. En effet, les Spurs ont pris une grosse claque jeudi soir face au Dinamo Zagreb en s'inclinant 3-0 et se faisant éliminer de l'Europa League. Ce matin, le Daily Telegraph n'y va pas par 4 chemins et titre, Mourinho doit se battre pour sauver son poste. L'objectif de la fin de saison pour les Spurs est de se battre pour une 4ème place en 1ère Ligue synonyme de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir de José Mourinho semble condamné à Londres. Le journal indique que les Spurs ont déjà trouvé son successeur. En effet, Julian Nagelsmann est le favori pour succéder au Portugais l'été prochain. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Footmercato.